Bonjour à tous, vous êtes avec Julie de Tennis Wear Arts. Aujourd'hui, je vais vous présenter la Uber Sonic 3. C'est une chaussure qui est très dynamique, légère. On n'a pas une stabilité qui sera exceptionnelle, mais considérant sa légèreté, on va avoir un minimum de stabilité et de maintien latéral dans la chaussure. Et c'est une chaussure d'ailleurs qui est parfaite pour la compétition. Au niveau de la taille, par contre, c'est une chaussure qui taille légèrement grand. Si vous voulez vraiment que votre pied s'allie bien à la chaussure, je vous recommanderais de prendre une demi-taille en dessous. Surtout qu'on a une construction en chausson. Du coup, si vous prenez votre taille habituelle, la chaussure sera peut-être un tout petit peu grand. Et donc, si vous voulez que votre pied s'amalie bien à la chaussure, je vous conseille de prendre une demi-taille en dessous. Au niveau de la semelle extérieure, on a une semelle sur toute surface, que je conseillerais quand même sur dur. Et on a un dessous de pied qui est assez plat. Donc, c'est une chaussure qui est très dynamique. Au niveau de la semelle intermédiaire, on a un amorti qui va être confortable, mais qui est assez minime. Donc, pareil, encore une fois, une chaussure dynamique et légère. Et au niveau de la tige, on a un matériau qui est léger, respirant, et qui va maintenir votre pied correctement dans la chaussure. Et ce qui est bien avec ce matériau, c'est que d'habitude, on a un matériau qui s'ouvre un petit peu avec le temps et vous perdez un petit peu de stabilité. Mais avec cette chaussure, nos joueuses ici à Tennis Waras, ont pensé que justement, le matériau ne s'ouvrait pas tant que ça et qu'on avait une bonne durabilité avec cette chaussure. Et au niveau de la durabilité de la semelle d'usure, on a une bonne durabilité. Nos joueuses ont vraiment pensé que la durabilité était plus que correcte. Et si vous voulez plus d'informations, je vous donne rendez-vous sur tenniswarasaurope.com.